Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à deux, trois ou quatre voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique, au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femmes ou en hommes libres que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous, sur toutes les catégories du vivant. Bonjour à tous, bonjour Michel, bonjour Christine. Bonjour. Ravie encore une fois qu'on se retrouve et peut-être vous le verrez d'une façon plus distante que nous, mais nous c'est très concentré. Et c'est très agréable en fait, et aussi de se voir comme ça, de façon très quotidienne. Alors, du coup, on va faire à cette fois-ci une petite vidéo de conclusion, où Michel nous a proposé, à Christine et à moi, de parler un petit peu sur justement ces différents épisodes, qu'est-ce qu'on en tirait, et donc, et là c'est plutôt Michel qui va nous suivre, enfin on va voir comment ça va se dérouler. Donc moi, quand on en a parlé hier, je me suis dit, oulala, c'est terrible, j'aurais besoin de temps pour justement tout réécouter, tout laisser décanter, pour prendre des notes, et puis peut-être faire quelques recherches, bref. J'avais quelques idées d'ailleurs. Et puis, ce n'était pas possible, parce que j'avais plein de choses à faire hier, et assez peu de temps. Et voilà, donc c'était très frustrant au départ. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire, Michel ? C'est tellement limpide ce qu'il dit, tellement juste, qu'est-ce que je peux ajouter ? Bon, et bref, je raconte ça, parce que justement, je me suis dit, finalement, de façon très simple, en fait, cette problématique du temps, il me semble qu'elle est assez importante. Michel en a parlé, et j'avais envie de retisser un peu du fil de la problématique du temps, qui, alors, qui me semble assez singulière, quand même, vraiment, de notre temps à nous. C'est-à-dire que ce n'est pas, alors bon, je n'ai pas une vision, là, comme Michel, justement, peut-être suffisamment holistique, mais il me semble, notamment, Michel, quand tu parles des bénédictins, de tout ce processus d'essaimage qu'ils ont fait, il me semble que ça a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps, et qu'aujourd'hui, ce temps-là, on ne l'a pas. Et puis, j'ai repensé aussi, je pense qu'on pourrait prendre aussi l'exemple des communs au Moyen-Âge, et moi, je me souviens de cette introduction, de cette thèse sur les communs, ou, pardon, j'ai oublié l'auteur, mais peut-être tu diras Michel, l'autrice plutôt, et qui parle pendant toute l'introduction des fêtes au Moyen-Âge, et du temps que les gens prennent à préparer, à imaginer les fêtes. C'est complètement considérable, et c'est très important, parce qu'on sait bien que la fête, c'est un lien social très puissant. Et puis, j'ai repensé évidemment à ce que tu nous as dit hier, sur les stimuli extérieurs permanents, qui sont, oui, un frein limite à ce qu'il y ait vraiment de grands, je le dirais comme ça, mais bon, de grands intellectuels aujourd'hui, que c'est très compliqué. Et effectivement, moi, je dirais que c'est quand même énormément dû, mais ça se rejoint justement à cette problématique du temps. Et je dirais la même chose pour les artistes, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, il est difficile qu'il y ait, de fait, intrinsèquement, de grands artistes, parce que pendant le Covid, j'ai fait un peu ce travail de me dire, mais combien de temps je passe à faire des appels à projets, des dossiers, etc., tout un tas de trucs, d'administration, de bref, etc. Et j'en suis venue, alors bon, c'est un peu… Il faudrait peut-être que je le fasse plus scientifiquement, mais moi, je pense que je passe 95 % de mon temps à ça. C'est-à-dire le temps de création, c'était 5 %, et encore, et encore. Donc bon, voilà. Et je pense que c'est, oui, c'est une problématique qu'on partage tous. Tout le monde partage ça. Et donc, il me semble que c'est important, parce que justement, c'est important d'un point de vue de la créativité, de la création, mais de la créativité, qui me semble… Il me semble que la créativité, c'est quelque chose d'intrinsèque à l'humain. Il me semble qu'on est dans un temps où, en fait, peu d'humains, peu de gens sont créatifs. Et je crois que c'est énormément… Et c'est étonnant, en fait, c'est très étonnant, mais il me semble que c'est énormément quand même lié à ça. Alors peut-être pas uniquement, mais quand même lié beaucoup à cette problématique du temps. Et donc, pour créer ce récit collectif, cet imaginaire collectif qui est nécessaire dans le changement de paradigme pour justement retisser société, du coup, le temps, il est quand même aussi racine ici. C'est-à-dire, on a besoin de temps pour justement qu'émerge et se crée cet imaginaire collectif, peu importe comment on l'appelle, mais ce liant qui permet l'émergence d'une autre forme d'organisation humaine. Et donc, voilà. Et alors bon, je suis obligée de faire évidemment ce lien entre temps et monnaie. Et donc, voilà. Moi, j'émettrais l'hypothèse. C'est l'hypothèse de prenez place, bien sûr, qu'à la racine de cette problématique du temps, il y a la question de la monnaie et du système monétaire, enfin le nôtre actuellement, qui d'ailleurs est universel, qui est fondé, comme on le sait, sur la dette, donc c'est-à-dire le commerce du temps. Et voilà, que notre système monétaire, du coup, oui, ne permet pas de libérer du temps. Voilà. Je pourrais continuer un peu plus sur la monnaie, mais en tout cas, oui, moi, voilà. La monnaie, pour moi, a ses racines dans tous les… même pas que la problématique du temps, dans pas mal de problèmes. Et en plus, sachant que la monnaie est aussi un lien… enfin, en tout cas, pourrait, et il a été longtemps, un lien social très puissant. Je vous laisse la parole. Michel, tu veux réagir ? Oui. Alors, quand j'ai parlé du temps, j'ai donné une sorte d'évolution historique des temporalités telles que j'étais vécue. Et en fait, c'est vrai que je n'ai pas parlé vraiment du moment présent et de, je dirais, du présentisme, en fait, puisqu'en fait, il y a une sorte de collapse des temporalités aujourd'hui qui me semble quand même fort lié au régime néolibéral, c'est-à-dire une mise en compétition de chacun à tout moment. Donc, tout ce que tu me racontes, c'est une précarité généralisée. Et c'est aussi le calcul. Donc, on n'a pas parlé de ça, en fait, les niveaux de conscience, l'évolution de la conscience humaine. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais une façon de regarder la réalité, c'est dire qu'il y a… enfin, c'est comme ça qu'en tout cas, que moi, je le vois, c'est qu'il y a trois grands systèmes dynamiques qui interagissent, c'est-à-dire la nature et l'environnement, l'humanité en tant que société réagissant à son environnement. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est le troisième, c'est comment on voit tout ça, puisque la réalité pour nous, c'est aussi comment on la construit. Alors moi, je suis un… on appelle ça un réalisme ontologique, donc je crois qu'il y a une réalité en dehors de nous, ce que, évidemment, beaucoup de post-modernes n'y croient plus et qu'on a un appareil qui fait une sorte de mélange, qui choisit dans cette réalité ce qu'elle va pouvoir prendre au sérieux. Et donc, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle John Gebser, qui a un livre qui s'appelle « The Ever-Present Origin ». J'imagine qu'il a été traduit en français, mais je ne suis pas certain. C'est un historien de la culture suisse. Et donc, lui, il voit des grands systèmes de conscience qu'il appelle magiques, mythologiques, rationnels. Et donc, il dit, en fait, chaque fois, il y a une phase générative et une phase dégénérative. Donc, on est toujours dans le cycle. Et donc, pour lui, le calcul, c'est la phase dégénérative de la raison. Donc, aujourd'hui, on est dans le déclin de la raison. Et en fait, on réagit par rapport à ça. Et un des grands dangers, évidemment, c'est de rejeter la raison. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le subjectivisme identitariste, c'est ça. C'est un rejet de la raison. La réalité, c'est ce que je ressens. Et donc, chacun devient soi-même l'arbitre subjectif de la réalité. Et ça, je crois, on ne peut pas faire société avec ça. Sa réponse à lui, que je crois correcte, c'est d'être intégratif. C'est-à-dire de reconnaître les temporalités et quelque part, en faire un objet. Donc, on vient d'une certaine façon plus maître du temps. Et dans ma vie, comme je suis sûr, vous aussi, on est tous prisonniers du présentisme, de cette machine. Une façon, par rapport au fait, justement, je crois qu'il y a une façon de voir. Donc, il y a ce fameux livre de l'art du riz, je crois, Montaillou. Donc, en fait, au Moyen-Âge, les gens travaillaient 150 jours par an. Donc, il y avait les cycles naturels, les saisons. En hiver, on ne faisait pas grand-chose. Et puis, quand il fallait autour des solstices, on travaillait énormément. Mais puis, il y avait les fêtes. Donc, il y avait le dimanche, il y avait le lundi, le jour de la famille. Il y avait les décès, les naissances, les mariages locaux. puis il y avait tous les festivals collectifs de l'église. Et tout ça a changé avec le capitalisme et la machine, puisque là où, malgré tous les problèmes qu'il y avait aussi dans cette société, mais quand même, on vivait d'une façon naturelle et organique avec les saisons autour de l'agriculture. L'ouvrier, lui, il est esclave de sa machine. La machine, elle tourne 24 heures sur 24. Mais encore là, on avait la moitié, le moyen de s'en détacher. Donc, en fait, le divertissement est né avec le capitalisme puisqu'il y avait, on est esclave de la machine et donc, il faut se libérer de cet esclavage et alors, on a le temps pour soi. Et donc, on a inventé, d'ailleurs, ça vient aussi du mouvement ouvrier, 8, 8, 8, 8 heures du travail, 8 heures de liberté et 8 heures de sommeil. C'était l'idéal des anarchistes en Espagne dans les années 30. Et c'est ça qui a aussi inspiré les demandes pour la semaine des 40 heures, etc. Et moi, je crois que là, on est arrivé à une deuxième colonisation qui est la colonisation du cerveau. Donc là, où dans le machinisme, c'est le corps qui est sollicité et on peut en fait, puisqu'on fait toujours le même geste, on peut se détacher de certaine façon, on peut être schizophrène, on ne peut plus. on ne peut plus être schizophrène. Moi, quand j'étais jeune, j'ai dû travailler pour payer mes études. J'étais dans des milieux ouvriers. Il y avait un sabotage industriel extraordinaire. On oublie ça aujourd'hui, mais les gens faisaient tout pour tricher et ne pas travailler. Il y avait une police dans les grandes... Enfin, c'était extraordinaire, cette mentalité qui a pu encore avoir dans les années 60 et 70. on ne peut plus. Une fois qu'on est dans le travail cognitif, on ne peut pas se saboter soi-même. Donc, on est obligé d'être engagé dans le travail, même si c'est un travail aliénant. Et donc, on est, d'une certaine façon, à mon avis, dans une hyper-aliénation. Et alors, le pouvoir du calcul, c'est ce qu'on a... Donc, aujourd'hui, en général, les profs, ils vont te dire aussi trois quarts du temps, ils font des rapports. Et moi, je suis dans la même situation très longtemps. Oui, il faut de l'argent, il faut faire des projets, il faut créer des... Et voilà, et tout ça, tout ça, on n'aime pas. Alors, je ne sais pas la solution, en tout cas, au niveau individuel, on peut, d'une certaine façon, se libérer du temps. En étant conscient de tout ça, on peut commencer à se protéger, moi, en tout cas, je le fais, donc je commence ma journée avec la lecture, donc je me mets en marche très lentement et donc, j'évite le stress de cette façon-là. Mais ça, évidemment, ce n'est pas une solution sociétale, c'est une solution personnelle et donc, on a tout un travail civilisationnel à faire à recréer une société qui est en équilibre. Et alors là, je crois qu'il y a... Je vais finir, à Christine. Donc, il y a un mouvement qui s'appelle Accélérationniste qui a une gauche et une droite et qui dit, allez, allons-y, il faut aller en avant, on va utiliser l'intelligence artificielle et tout ça va nous aider à gérer tout ça et on va traverser ce moment-là. ou bien, on dit, mais non, on doit freiner. En fait, on doit rechercher un équilibre et moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que je rêve un peu d'une forme d'éducation où vraiment, on revient en arrière, c'est-à-dire on s'enracine d'abord dans la terre. Donc, dans les écoles, on fait de l'agriculture, même si c'est deux heures par jour. Puis, on voit dans l'artisanat, dans le faire. Donc, on est dans l'industrie d'une certaine façon et puis, on va dans le cognitif et il faut faire les trois. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on saute tout de suite dans le cognitif et on a tout coupé. Et je vais quand même vous raconter cette analyse de David Chapman que je crois tout à fait. Donc, il a un site qui s'appelle meaningness.com et je ne sais pas si j'en ai parlé mais je vais en expliquer très vite. Donc, lui, il dit le problème aujourd'hui, c'est quoi ? Donc, les premiers post-modernes, ils savaient de quoi ils parlaient. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient une éducation classique. Je parle d'Érida, Foucault et qui, à partir de ça, donnaient une critique de la modernité. Et ça me paraît tout à fait justifié et même une étape nécessaire. Donc, une certaine déconstruction qui fait partie de la conscientisation de ce qu'on vit, de notre passé, etc. Par contre, ce qu'on a fait après, c'est en détruisant l'éducation classique. Donc, on a créé des jeunes qui n'ont plus de racines. Et donc, ils vont aller à l'université, on va les déconstruire, mais il n'y a rien à déconstruire. Et donc, en fait, notre société, elle est coincée parce qu'on ne passe plus par le rationnel. On est dans le pré-rationnel et on va dans la déconstruction. Et donc, c'est ça qui se passe dans l'université aujourd'hui, surtout dans les sciences sociales et humaines, c'est qu'on tourne en rond. Et donc, en fait, l'évolution, elle est bloquée à cause de ça. Alors, David Chapman, lui, il dit, donc, on doit passer pour un moment vers les disciplines scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le rationnel. Par contre, ils sont trop mécanistes et donc, on doit ouvrir ces mentalités parce que le pont, il ne peut pas s'effondrer, le gratte-ciel, il ne peut pas s'effondrer. Donc, il y a une rationalité obligée dans ce type d'éducation, mais on peut élargir la conscience de ce côté-là. Et moi, ça me parle, cette stratégie. entre autres pour ça que moi, je travaille avec les mondes cryptos parce que ce sont des ingénieurs. Donc, c'est quand même des mondes où il y a une rationalité inhérente, mais c'est vrai que d'un autre côté, ils sont assez mécanistes dans leur approche. il n'y a qu'une économie qui existe, c'est le néoclassique. En plus, ils ont cette mentalité d'ingénieur, donc ils sont dans le solutionnisme. Mais par contre, sur cette base-là, on peut l'élargir et on peut créer une mentalité plus intégrative, holistique, etc. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser Christine réagir et je vais voir un coup. Merci. Alors, c'est bien parce que j'avais quelques idées, maintenant j'en ai 48, alors j'ai essayé de rassembler tout ça. Sur le dernier point, on en avait déjà discuté, je ne sais plus quand, mais on en avait déjà discuté tous les deux. Pour moi, c'est effectivement l'ombre de l'horizontalisation qu'il y a eu avec Internet et le numérique. Donc, le formidable de l'horizontalisation, c'est de sortir du pyramidal. Ça, c'est formidable. Donc, tout le monde a accès à la connaissance, à l'information, tout le monde peut produire. Super. Sauf que, comme tu le dis, les premiers avaient des bases et les suivants, par une réaction émotionnelle et une rébellion, je dirais, adolescente, ont voulu se départir de tous les autres, les anciens actuels ou les anciens passés. Donc, en se disant, nous, on est meilleur que les autres et on va balayer tout ça. Résultat, ça donne effectivement un grappillage, un espèce de… Voilà, chacun fait sa sauce sans racine. Donc, on va le trouver au niveau thérapeutique, développement personnel, analyse de la société, enfin, dans tous les domaines. Et donc, ça fait des chamanes en deux week-ends, ça fait… Bref, voilà. Et donc, ça détruit ce qui s'est forgé, que ce soit par l'expérience ou par la pensée ou l'ensemble, ce qui s'est forgé pendant des années. Alors, personnellement, je trouve que c'est une progression de dire est-ce qu'on va continuer à s'émanciper en devenant le disciple d'un maître pendant 30 ans ? Donc, avec mon chapeau de « j'ai failli être psychanalyste » ou mon chapeau ou d'autre chose, je dis « je suis contente qu'on se soit départis de ça » à condition de faire tout le travail de déconstruction dans la maturité et la connaissance. Donc, on peut déconstruire quelque chose de façon mature si on le connaît. Bon, en ce qui me concerne, j'ai fait je ne sais pas combien d'années de psycho, de psychothérapie, de psychanalyse. Donc, je veux dire, j'ai des années de base qui me permettent de comparer des trucs et de pouvoir dire je trouve que ça c'est adapté ou pas adapté. Mais, celui qui arrive avec ces deux week-ends de chaman là et qui ne connaît rien aux personnalités, qui ne connaît rien à des tas d'autres choses, il balaye sans connaître. Donc, il est complètement sans racines et par conséquent, c'est dangereux. Je referme cette parenthèse mais pour moi, en effet, il y a quelque chose avec, à un moment, c'était tout vertical, pyramidal. Après, c'est passé tout horizontal avec ces ombres et ces lumières et on est dans la phase sur tous les sujets qu'on a traités jusqu'ici, sur la phase tierce, c'est-à-dire qu'il faut inventer un machin au-delà de l'opposition. Donc, ça, ça me conduit à autre chose que tu as partagé. Vous avez parlé tous les deux de temps et de présentisme, c'est-à-dire, en fait, être prisonnier de l'immédiateté, ce qui n'a rien à voir avec être profondément présent à la présence de l'instant. Ça n'a rien à voir. Donc, les deux mots sont les mêmes, présent, présent, on ne parle pas de la même chose. Dans le présentisme, on est dans l'agitation du hamster qui se fait bouffer par le rythme extérieur et dans le présent, on pousse cette accélération et on décide d'être ici et maintenant, c'est-à-dire là, tous les trois, ensemble, vraiment, à la résonance de ce qui est. Et ça, ça va nous connecter complètement différemment. C'est-à-dire que quand on est dans cette agitation du présentisme, si je reprends les mots employés, on n'est jamais à l'intérieur de soi, on est bouffé par les stimuli extérieurs. On ne s'appartient plus, on ne sait même plus qui on est. D'où les burn-out, d'où les fatigues, etc. parce qu'on est mouliné par une vitesse numérique qui, évidemment, nous dépasse. Nous ne sommes pas faits numériquement. Donc, d'où la voie du transhumanisme ou autre chose. Et donc, la clarté sur de quoi on parle, est-ce que je suis agie par un rythme extérieur ou est-ce que je me réapproprie mon rythme à moi et par conséquent, ça va aller toucher à d'autres lois. Et ce n'est pas pour rien que nous avons une ouverture majeure sur la physique quantique parce que c'est le référentiel dont on a besoin pour expliquer ce qu'on vit aujourd'hui. Et par exemple, à partir du moment où on est dans la présence, on va se retrouver dans le flot. C'est-à-dire qu'on va compenser le fait que nous ne pouvons pas être dans un rythme numérique qui absorbe toutes les informations, qui sait les traiter, qui sait analyser. Ça, c'est pour la machine. Ça, ce n'est pas pour nous. En revanche, quand on est dans la présence, on est dans un certain alignement tertiel et là, on rencontre un truc que chacun s'amusera à caractériser comme il veut, mais on se rend compte qu'on est pris dans un flot qui est une capacité à recevoir ce que Jung appelait les synchronicités. C'est-à-dire que dans cet alignement ciel-terre, on va recevoir des informations qui sont à chaque fois pile poil ce dont on avait besoin. Et donc, c'est comme le petit poussé. On fait des sauts comme ça, des sauts quantiques par la pensée, par l'action qui compensent l'accélération numérique que nous n'avons pas. comme ça, c'était ce que ça m'évoquait aussi. Et ça m'amène au troisième point qui était celui que je voulais développer grâce à vous et grâce à toi, Michel, et qui est du coup connecté. Ce que tu nous as offert, Michel, dans ton dernier entretien où tu m'y parlais de ta racine familiale, de ta racine d'histoire personnelle qui t'a conduit à faire les recherches que tu fais, effectivement, la différence fondamentale, c'est l'incarnation. On ne va pas traiter le même sujet si on n'est qu'ici théoriquement ou si on l'a vécu dans ses tripes. Et je vous partageais en off aussi la révélation que j'ai eue quand j'avais écouté Edgar Morin raconter son histoire pour expliquer sa pensée. Et ce n'est pas ce qu'il a rencontré la mort dès le départ de sa vie que sa première œuvre, c'est l'homme et la mort. Et en faisant ce travail, ça l'a amené à la pluridisciplinarité et la complexité dont il a été ensuite un des maîtres à penser. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment dans ce moment précis de complexité du monde, ceux qui vont arriver à en avoir une vision globale sont souvent des gens qui l'ont incarné d'abord. Et donc, ça nous a conduit à énoncer tout à l'heure la chose suivante, c'est que quand tu pars de cette histoire personnelle, et que tu l'as fait rayonner avec la peer-to-peer, etc., eh bien, il y a quelque chose de toi que tu as pu nommer tout à l'heure l'hyper-empathie qui, pendant longtemps, a été décriée par le mode rationnel dégradé, c'est-à-dire plus cette rationalité flamboyante des débuts, mais une rationalité qui s'est coupée parce que les premiers, ils étaient quand même métaphysiciens, enfin, je veux dire, ils étaient globaux quand même, les premiers rationalistes de fin de la Renaissance et des Lumières, et depuis, c'est sec. Et en fait, ce que tu introduis en disant ça, et je pense qu'Edgar Mourin à sa manière, c'est la même chose, et donc Emmanuel, a fortiori en étant artiste, nous nous rendons compte qu'une hyper-empathie, non, n'est pas, comme on nous l'a dit, un handicap, mais une force, c'est-à-dire qu'on va embrasser quelque chose de bien plus large que nous-mêmes. Après, toute l'éducation à trouver intérieur, tout l'apprentissage, c'est comment on compose avec ça. J'ai une information qui vient de l'extérieur, qui vibre en moi, comment est-ce qu'on met les barrières, etc., etc. Bon, on ne va pas faire un cours de des persos là-ici, mais la question qui m'intéressait, c'était de dire, grâce à ton témoignage, je suis appointée cette incarnation de l'histoire personnelle et ce talent que l'hyper-empathie apporte puisqu'il va nous amener à une incorporation de notre propos. Je pense à Emmanuel avec toute la facette artistique, par exemple, et on voit se mêler des domaines qui auparavant étaient séparés et je pense qu'on ne peut appréhender aujourd'hui pour cocon sur demain que si on a d'une part cette appréhension macro et d'autre part, cet alignement qui va nous conduire à une éthique, ce dont on a déjà parlé. Voilà ce que vos réflexions m'ont amené à partager. Oui, merci. Alors, je ne sais pas si j'ai une réaction particulière à donner, mais peut-être une réflexion justement sur… Moi, ce qui m'a beaucoup influencé à un certain moment, c'était l'idée de « circle of care ». Je ne sais pas comment on tradit ça en français, mais… Les cercles de soins, les cercles de paroles, de soins, de prendre soin. Oui, en fait, donc une différence entre la gauche et la droite historiquement, c'est avec qui on est solidaire. Et j'exagère un peu, mais il y a une sorte de polarité entre « je suis solidaire avec les miens, mais je mets une frontière et au-delà, ça ne me concerne pas. » Et une autre polarité qui est « je suis tellement en solidarité avec l'humanité en abstrait que je n'ai pas le temps pour les gens qui sont autour de moi. » Donc, il y a deux exercices à faire potentiels. Je vais juste raconter une anecdote. C'est un monsieur assez conservateur qui vit à Rome et il fait une tournée. Donc, il rencontre quelqu'un qui fait des avions portables. Je ne savais pas que ça existait. Et donc, lui, qui était plutôt conservateur, donc il était fort touché par le fait que cette personne n'arrivait pas à survivre avec le Covid. Donc, son entreprise était en train de capoter. Et puis, avec lui, il y avait une femme de gauche qui ne montrait aucune émotion par rapport à ça, mais qui allait manifester pour les migrants et qui lui avait demandé de le conduire à cette manifestation. Et je trouvais ça assez typique pour deux positions qu'on retrouve dans la société. et voilà. Et là, je crains personnellement qu'on est plutôt dans une régression pour le moment. C'est-à-dire, on doit aller vers la planétarisation, mais comme on a une élite qui, à mon avis, manque de légitimité, qui est à la fin d'un cycle, en fait. Donc, du coup, la réaction, elle est plutôt régressive pour le moment. Et donc, je crois qu'on va devoir y passer, c'est-à-dire vraiment regarder autour de soi où sont les solidarités, mais prendre ça, en fait, pour après, donc, avoir un nouveau souffle planétaire. Et en fait, le cosmolocalisme, c'est ça. Donc, l'idée du cosmolocalisme, c'est en fait une sorte d'intégration des deux polarités. Parce que le grand problème aujourd'hui, au niveau des cycles, c'est qu'on peut plus se permettre ce cycle. C'est le paradoxe. Donc, le cycle d'extraction, d'exhaustion du sol et puis on s'effondre et puis on va ailleurs, une fois qu'on est au niveau mondial, on ne peut plus parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où aller. Et donc, la grande question de la civilisation à venir, ça va être ça, c'est-à-dire comment sortir d'une certaine façon de ce déterminisme cyclique mais en même temps, on est quand même des êtres qui ont besoin d'une transcendance et d'un dynamisme et donc question où va être le dynamisme dans une société qui ne peut plus aller dans l'exagération extractive au niveau planétaire. Et je crois que tout le problème est là et toutes les questions qu'on doit se poser sont là et donc pour peut-être encore dire une chose au niveau du temps, donc il y a une explosion aujourd'hui de maladie mentale, de problèmes mentaux chez les enfants. Donc hier, j'écoutais un documentaire sur les problèmes dans les écoles américaines et donc tous les profs disent là où avant il y avait quelques enfants difficiles, aujourd'hui c'est la classe qui est difficile. Donc il n'y a que quelques enfants qui ont la discipline et la patience de vouloir apprendre et la plupart de leurs élèves sont ingérables. Et donc il y a vraiment, on voit quand même qu'on est dans un fin de cycle et donc voilà, toute cette problématique sociétale on est en plein dedans et donc pour moi c'est en partie donc expérimenté avec des formes de germes qui vont nous permettre de recréer des institutions qui vont permettre de mieux s'organiser et de se projeter dans le futur puisque le problème on est quand même des êtres narratifs et si on ne peut pas se projeter dans le futur on est fondamentalement malheureux et donc on est des êtres on vit dans des fictions en partie on ne peut pas on ne peut pas faire autrement mais ça doit des fictions qui sont assez réalistes en même temps pour pouvoir pour vivre sans détruire la planète. Avant de passer la parole à Emmanuel pour tout ce que tu pourras avoir envie de dire ça m'amène à juste un petit sujet sur le fait qu'à mon avis on loupe une marche au niveau de l'imaginaire j'ai déjà dû le partager je crois c'est qu'on veut aller trop vite à un imaginaire réaliste et on se prive de la germination d'une imagination qui serait un peu comme les fêtes du Moyen-Âge dont vous parliez tout à l'heure c'est-à-dire vraiment sortir du cadre c'est-à-dire qu'il faut pour moi absolument réinventer des choses mais une étape avant qu'elle soit concrète et là tous ceux qui sont sur l'imaginaire veulent tout de suite produire des imaginaires réalistes qui vont nous forger demain et à mon avis c'est une grossière erreur il faut s'autoriser une création sans objet au sens de on verra bien ce qui va en sortir il faut vraiment faire de la permaculture d'imagination c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme tas de niches et peut-être que le truc complètement débile au fin fond du jardin imaginaire qui n'a rien à voir avec le schmilblick pourrait éventuellement donner de jolis fruits et là là encore dans ce domaine-là je vois que tout le monde se copie fait encore la même chose donc c'est dommage je me dis on loupe encore une possibilité parce que tout le monde et vous parliez de dossiers les financements vont dans ce sens-là vite faites-nous des imaginaires bien voilà qui vont nous permettre d'avancer et de savoir demain bon j'arrête sinon Emmanuel il va lui falloir 48 quarts d'heure pour arriver à tout embrasser merci Christine bon du coup j'avais pas prévu du tout de dire ça mais puisque tu parles de ça évidemment et évidemment j'ai envie de dire quelque chose là-dessus sur sur cette question de la construction de l'émergence des imaginaires d'autres imaginaires alors oui je dirais que ça c'est vraiment je reviens sur ce que je disais tout à l'heure que j'observe à différents endroits à la fois que ça soit chez les étudiants en art par exemple ou que ça soit chez les enfants même les enfants assez jeunes bon chez les adultes aussi mais il y a ce manque ce manque de créativité réellement enfin c'est-à-dire cette incapacité d'inventer vraiment du neuf et et ça ça me paraît vraiment vraiment questionnant quoi parce que parce qu'encore une fois moi je pense que cette cette créativité elle est intrinsèque à l'humain et je crois qu'on est réellement dans un moment singulier par rapport à ça alors par exemple si je prends l'exemple des étudiants en art là je rejoins ce que disait Michel tout à l'heure bon depuis depuis l'invention de l'université d'art plastique par exemple qui s'est construite en rupture avec avec les beaux-arts c'est-à-dire les beaux-arts quelque chose de pyramidal voilà avec un enseignement qui se transmet de maître à élève etc avec de la copie avec bref et du coup tac on veut rompre avec ça et on crée une université d'art plastique pour justement être plus dans un art conceptuel pour être plus dans la déconstruction voilà et du coup effectivement au début ça marche plutôt bien parce que parce que du coup il y a une construction ceux qui enseignent ont une construction ont ce qu'on appelait les humanités avant il y a une construction donc pluritransdisciplinaire donc ils peuvent effectivement déconstruire quelque chose parce que parce qu'il y a encore ces racines là et puis et même chez les étudiants également mais au jour d'aujourd'hui voilà Michel l'a dit et c'est ce qu'on constate véritablement en art c'est que c'est que du coup comme on ne leur donne pas ces humanités et ces racines du coup ils déconstruisent rien du tout et effectivement ça tourne et en même temps ça les empêche aussi d'inventer véritablement c'est à dire qu'ils vont recycler des choses qu'ils ne maîtrisent pas très bien mais qu'ils vont essayer de copier ou de bonder dans une forme de vague réappropriation mais qui n'est pas non plus un processus de réappropriation voilà donc oui ça c'est problématique pardon je fais une parenthèse mais parce que j'avais envie quand même de réagir à ça et donc moi je le vois aussi chez les enfants en primaire quand j'enseigne en primaire je pourrais développer plus mais ça serait long mais du coup sur les enfants justement en primaire et le manque d'attention et les classes qui effectivement moi ça je l'expérimente en particulier en Seine-Saint-Denis peut-être mais je dirais quelque chose sur la Seine-Saint-Denis qui apparemment d'après ce que je comprends est vraiment un endroit très particulier en tout cas en France d'enseignement parce qu'à la fois il est plus créatif parce que comme il y a plus de problèmes effectivement ça génère que les profs se posent plus de questions qu'on a une formation qui est à mon avis plus qualitative qu'ailleurs mais mais qui est quand même alors même s'il y a des inventions c'est vrai vraiment mais d'un point de vue pédagogique mais ça manque quand même d'un ancrage ça c'est sûr et sur les enfants oui voilà la totalité des enfants sont des enfants en difficulté alors qu'avant effectivement on en avait un ou deux mais mais je crois qu'il ne faut pas minimiser non plus quelque chose qui est important que peu de gens voient à part quand on expérimente c'est qu'effectivement il y a un problème d'attention dû à plein de choses comme on sait probablement les écrans probablement ces absences d'ancrage etc mais mais qui est aussi dû au fait qu'en face vraiment d'un truc très simple c'est qu'en face d'eux ils ont un enseignant et que et que cet enseignant avant mes grands-parents étaient profs donc voilà c'est cet enseignant il y avait beaucoup d'élèves avant qui rêvaient de devenir enseignant donc il y avait c'est très simple il y avait justement un imaginaire une projection d'imaginaire par rapport à ça et donc tout ce qui va avec en fait c'est-à-dire une forme de respect etc etc et ça aujourd'hui aucun élève ne rêve de devenir enseignant aucun et donc du coup ça coupe complètement ce lien en fait ce lien qui était assez puissant et ça c'est quand même je vais le dire très brutalement mais ça c'est dû en fait à l'argent tout simplement en fait tout simplement et donc je ne dis pas qu'il n'y a que ça pas du tout mais ça c'est un facteur très important c'est-à-dire les élèves ne veulent pas devenir enseignants alors parce que le rôle de l'enseignant est fait voilà a aujourd'hui peu de peu d'importance sociétale et voilà le statut même d'enseignant n'est pas reconnu dans la société aujourd'hui mais il n'est pas reconnu dans une société où l'argent le calcul est devenu valeur des valeurs aussi parce que l'enseignant est mal payé tout simplement et ça ça crée effectivement très brutalement mais ça ça crée effectivement quelque chose dans le rapport prof-élève qui est qui est pas bon quoi et je voudrais terminer juste sur aussi sur le fait sur le rapport à la technologie et en particulier sur le rapport du travail à la robotique je fais un grand grand écart mais parce que moi ça fait un moment que et aussi le rapport art science parce que ça fait un moment donc que je travaille avec des chercheurs donc de sciences dites dures donc technologie et puis parfois d'autres sciences comme les mathématiques ou la physique et donc dans un rapport art science donc effectivement comme le disait Michel moi ce rapport art science me paraît assez fondamental dans ce fait d'imbriquer et de tisser en choses des tisser ensemble des choses qui sont de l'ordre justement d'un pragmatisme et des choses qui sont qui moindent de l'ordre de l'imaginaire bon là du coup on a vraiment les deux les deux bouts et du coup c'est très intéressant effectivement ce rapport là pour à mon avis retisser quelque chose de cet ordre là mais il y a une autre chose que je voulais dire c'est que donc donc comme je travaille avec beaucoup avec des chercheurs en intelligence artificielle et en particulier en intelligence artificielle incarnée ou incorporée dans donc dans ces corps mécaniques que sont les robots ce que je voulais dire mais dans le rapport au travail on aurait pu enfin la robotisation l'automatisation aurait pu pourrait être une libération une libération du temps incroyable en fait vraiment incroyable et on a choisi et ça pourrait vraiment être un outil au service de l'humain qui serait extraordinaire je dis vraiment de façon très simple mais on a choisi exactement le chemin inverse en fait c'est à dire de faire en sorte que du coup au contraire ça crée une sorte d'étalon d'étalon de productivité et que du coup l'humain soit en concurrence avec ces étalons de productivité que peuvent faire les machines et du coup on a choisi tout l'inverse alors que non on pourrait vraiment que ça soit d'ailleurs l'intelligence artificielle ou évidemment les robots ça serait ça pourrait être magnifique et nous libérer un temps justement de construction d'ancrage un temps de réflexion enfin bref voilà un truc magnifique quoi ouais j'arrête là oui enfin je vais peut-être pas beaucoup réagir moi je crois quand même qu'un des problèmes qui reste c'est le problème du surplus donc on crée un surplus avec l'agriculture qui permet l'industrie on crée un surplus avec l'industrie qui permet le cognitif et maintenant on est en train de rationaliser le cognitif avec l'intelligence artificielle et la question est toujours qu'est-ce qu'on fait avec le surplus et donc on pourrait utiliser le surplus pour libérer ou on peut l'utiliser pour renforcer une élite et à mon avis c'est ce qu'on fait c'est-à-dire que à partir des années 70 donc on a fait une session sur une sorte d'histoire raccourcie après la deuxième guerre mondiale donc le lien entre productivité et travail il s'est coupé dans les années 80 donc c'est-à-dire on a continué à augmenter la productivité mais le surplus il va uniquement vers le financier et c'est exactement pareil avec l'intelligence artificielle donc on crée un surplus mais qui n'est pas utilisé pour le bien commun ça ça me paraît vraiment important et en même temps ça nécessiterait d'être couplé avec une vraie réflexion existentielle puisque tu le dis en termes de surplus tu as raison c'est-à-dire il y a un surplus qui nous libère du temps la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et ce qu'on en fait aujourd'hui c'est qu'on a créé des divertissements complètement creux qui nourrissent toutes les applications qui nourrissent de l'argent enfin bref on utilise comme le disait Patrick Lelay de TF1 on utilise l'espace disponible de la tête des gens pour qu'ils achètent Coca-Cola McDo ou autre chose enfin ça c'est ce qu'ils disaient à l'époque bref mais pour moi il y a cette question et elle est fort juste que tu dis sur le surplus donc ça c'est ta pensée je dirais au niveau économique échanges politiques et autres mais il y a une question existentielle qui est à quoi sert l'être humain c'est-à-dire est-ce que l'être humain n'est fait que pour travailler ou pas j'ai pas j'ai pas de réponse je dis juste que ça nécessite cette question-là puisque on le voit d'un être humain quand il décline c'est-à-dire c'est la grande question de la retraite et du vieillissement les gens se disent mais à quoi je sers donc ça voudrait dire qu'un être humain il vient sur terre pour servir c'est pas pareil d'être au service que d'être utile c'est pas la même chose donc voilà je vais pas apporter des éléments de réponse j'apporte juste des éléments de questionnement je pense qu'il y a d'un côté ce que tu dis en termes économiques de réfléchir au surplus qui en fait quoi pour faire quoi et une question existentielle à quoi sert l'être humain individuellement et collectivement et si on nourrit pas des réflexions à ces endroits-là et bien on va laisser ceux qui se saisissent de ces espaces disponibles pour les mercantiliser et nourrir le système dans sa dérive actuelle pardon Michel moi j'aimerais juste dire une toute petite chose là-dessus mais très rapidement sur travail et vraiment je déplie pas mais sur travail il me semble que je dis une chose sur l'étymologie parce qu'il y a une fable étymologique qui me semble dire beaucoup de choses c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde pense que le mot travail vient donc d'un mot latin qui est tripallium et donc du coup c'est vraiment une étymologie communément admise de tout le monde donc tripallium qui est un instrument de torture rattachant le système qui est l'œuf voilà donc rattachant du coup le travail à la souffrance et même à la souffrance ultime qui est la torture et il se trouve que du coup moi ça me voilà ça me tair à buster cette histoire donc je suis allée chercher et en fait c'est faux c'est une chimère c'est absolument faux donc du coup bon voilà il y a plusieurs linguistes qui ont fait des recherches là-dessus et le mot travail il serait plutôt c'est une histoire assez complexe et ça viendrait plutôt en fait d'un ancien mot espagnol qui s'appelle tramrar je crois si je le dis bien et du mot travel anglais et donc de ce préfixe de ce préfixe latin trans qui du coup signifie en fait le passage d'un état à un autre donc avec quand même l'idée effectivement d'obstacle d'un effort d'obstacle à franchir etc mais du coup ce que je trouve vraiment intéressant c'est l'idée de ce passage et donc l'idée d'un mouvement alors que dans l'étymologie de tripadium on est complètement figé immobile et donc l'idée de quelque chose qui s'accomplit et donc quand on va voir en fait ce que signifie travail dans le dans le dans le grec ancien donc le travail en grec ancien c'est ergone et ça signifie en fait travail accompli accomplissement et œuvre et du coup voilà moi il me semble que et sachant que le travail c'est un constructe social donc on peut en faire de toute façon tout ce qu'on veut mais effectivement l'étymologie la fable étymologique dit quelque chose de nos sociétés actuels où le travail est perçu comme une souffrance très clairement et qu'on pourrait à mon avis il faut vraiment repenser cette notion du travail justement et c'est ça qui donnerait peut-être sens à l'humain du côté du faire œuvre en fait de vraiment de l'ouvrage et de quelque chose qu'on accomplit dans un mouvement je suis en train de attend j'ai deux secondes attend non vas-y vas-y oui merci parce que grâce à ça tu parles du périple initiatique en fait c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans un chemin initiatique d'un individu qui va qui va voyager d'une étape à l'autre avec des étapes allez hop je te laisse Michel le mot de la fin d'accord moi je voulais juste dire qu'en fait mon propre travail est fort lié à ça c'est-à-dire que moi ce qui m'a ce qui m'a attiré vers les communs et le père à père c'est exactement ça donc par rapport à ma propre famille mon père par exemple il était encore heureux de pouvoir travailler donc le simple fait de travailler et qu'il pouvait entretenir sa famille pour lui ça donnait sens mais moi pas du tout il faut que mon travail ait du sens et donc dans le mode contributif ce que moi je trouve assez génial quand même c'est que donc on n'est plus dans la division du travail et on met des gens dans des cases et la plupart des gens font des choses qu'ils n'aiment pas par contre ce qu'on fait en fait c'est on ouvre donc un espace all-optique comme on dit dans mon langage c'est-à-dire où tout le monde peut voir l'oeuvre collective et chacun peut librement apporter sa contribution et donc construit son identité par rapport aux contributions donc c'est bon pour soi parce qu'on peut s'investir il y a une communauté qui construit donc il y a un groupe qui construit et il y a le dernier le dernier aspect c'est qu'on construit quelque chose pour la société donc c'est donc il y a trois niveaux où on peut créer du sens et alors éventuellement si on a une vision spirituelle on peut on peut encore aller plus loin mais déjà je trouve que ça c'est pas mal donc c'est on est en train de construire quelque part à mon avis donc une infrastructure qui permet la production de sens où chacun donc il mais ce qui est très important c'est qu'il faut d'abord connaître quelque chose donc il faut quand même qu'on a un outillage donc on a des skills on a des capacités donc il faut des capacités sinon on n'a rien à contribuer c'est quand même important puis on est dans la contribution et dans le bien commun et donc ça je crois que c'est une des choses qui attire dans les idées que je défends c'est quand même que c'est aussi la production de sens alors je ne sais pas si on a parlé de ça de transmodernisme de métamodernité etc je voudrais juste peut-être vite mentionner enfin moi c'est quelque chose qui me parle donc c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évolution de la complexité dans l'histoire donc chasseurs-cueilleurs agriculture industrie cybernétique cognitive etc etc et chacun de ces moments appartient quand même à une sorte de société une sorte de spiritualité une sorte de société donc l'environnement la nature la société et la forme de pensée il y a un lien il y a un lien certain et donc une des grandes idées de Ken Wilbur quand il a lancé la philosophie intégrative c'est la différence entre mot de conscience qui rejette ce qui vient avant et un mot de conscience qui intègre ce qui vient avant et c'est très important donc pour lui et pour d'autres auteurs l'idée c'est un peu une sorte de spirale où la société elle évolue de l'individu et le collectif c'est-à-dire il y a des moments dans l'histoire où l'individu veut se réaliser et ça mène à une sorte d'exagération individualiste et puis par réaction il y a une forme de société qui va se créer qui est basée sur le sacrifice de l'individu pour quelque chose qui le dépasse et puis ça va mener à des exagérations et donc il y a une sorte de spirale qui se développe alors chaque fois qu'on développe la spirale en fait on réagit par rapport à ce qui était avant mais aussi on problématise ce qui venait avant donc typiquement par exemple donc les spiritualités traditionnelles comme hindouisme bouddhisme chrétienté islam vont réprimer le paganisme ou l'intégrer le soumettre tout à fait pareillement la rationalité va essayer d'exterminer la religion et l'intégration c'est le contraire c'est-à-dire donc se demander en quoi est-ce qu'on peut apprendre des civilisations indigènes qui avaient quand même une sorte d'équilibre avec la nature qu'on a perdu de quoi on peut apprendre des sociétés traditionnelles qui avaient un savoir communautaire qu'on a perdu comment on peut apprendre de la modernité qui a quand même développé une connaissance de la nature et de la science de quoi on peut apprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre de la post-modernité et donc en fait avoir une vision critique mais intégrative par rapport à tout l'apprentissage de l'humanité et en tout cas moi j'y crois et donc la transmodernité c'est ça donc c'est une approche qui ne rejette pas donc qui n'est pas antagoniste par rapport à le passé mais qui donc en anglais transcendent et include donc on se pose chaque fois la question qu'est-ce qu'on doit dépasser mais qu'est-ce qu'on doit garder et ça me paraît toujours très important donc il y a vraiment une polarité conservatrice aussi dans un travail de changement de société et donc on se pose la question qu'est-ce qu'on veut préserver et qu'est-ce qu'on veut changer et donc je vais terminer Christine donc une partie de mon travail c'est quand même ça c'est de retourner dans le passé moi je crois que c'est important je crois que même Edgar Morin en parlait je crois qu'il appelait ça rétro-méta donc c'est de se réapproprier le passé pas par nostalgie mais pour apprendre pour se relier à toute l'histoire humaine et tout ce processus d'apprentissage qu'on a qu'on a pu faire pendant des milliers d'années et c'est tout à fait opposé à l'idée de tabula rasa donc de de dire on va tout changer on va tout rejeter et on va recommencer à zéro non c'est avec justement un respect pour tout ce qui a été fait mais dans la création et réassembler en fait des éléments pour une nouvelle réalité qui correspond au moment d'aujourd'hui et aux besoins d'aujourd'hui qui sont donc une sorte d'équité sociale et une transformation écologique et une géopolitique qui ne mène pas droit dans le nu les trois les trois chantiers qui vont déterminer l'ordre social du futur merci Michel donc je je me réfrène de commenter sinon encore ouvrir pendant je ne sais pas combien de temps donc on ne va pas donc merci Michel puisque c'était un entretien tous les trois conclusifs donc merci Emmanuel merci Michel pour avoir rassemblé de nouvelles choses mais qui remettent en perspective qui redonnent du sens à ces conversations qu'on s'est offert peut-être un mot de la fin à Michel et à Emmanuel en tout cas merci moi je voulais simplement vous remercier parce que de m'avoir donné du temps et de l'attention et de pouvoir partager mes recherches et cette construction du sens que j'ai pu faire et je crois comme je l'ai dit à un moment donné ce n'est pas uniquement individuel c'est une intelligence collective qui s'exprime à travers certaines personnes et je crois que c'est un travail important et qui mérite d'être mieux connu et donc je vous remercie de ça quoi moi je vous remercie aussi tous les deux infiniment vraiment j'ai appris plein de choses et ce moment de partage justement collectif déjà entre nous trois mais aussi évidemment avec tous ceux qui toutes celles qui nous écouteront donc merci merci d'ailleurs voilà à tous ceux qui aussi prendront le temps de nous écouter et puis ouais vraiment infiniment merci moi j'ai passé des moments vraiment vraiment très chouettes et très riches moi aussi merci beaucoup c'était très plaisant et très riche à très bientôt à très bientôt et très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021